Eux méritent notre attention en cette période de fête de fin d'année. Les personnes de 3e âge ont aussi droit à la vie si certains vieillissent auprès de leur famille. D'autres par contre sont dans les haumes des vieillards et ne comptent que sur des actes de générosité. Vivre vieux est selon certaines croyances une grâce divine. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, où l'espérance de vie est de 55 ans pour les hommes et 58 ans pour les femmes, la vieillesse n'est pas une tare. Dans notre société, les personnes de 3e âge sont souvent délaissées pour compte, même si certains continuent de vivre en famille. D'autres se retrouvent dans des haumes de vieillards. C'est le cas de papa Daniel. Cet octogénaire vit depuis 2 ans au haume de vieillards Hospice de Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa. Il ne s'est pas marié et n'a pas eu d'enfant non plus. Fervent catholique, il vivait auparavant chez les prêtres de la paroisse Saint-Augustin de Lemba avant de rejoindre le homme de la commune de Kinshasa. Je suis issu d'une famille de 8 enfants. Ma famille se trouve à Loulabou, dans le Kassai central. J'ai quelques membres de la famille ici à Kinshasa, mais qui viennent rarement me rendre visite. Avant de venir dans ce centre, j'étais à Lemba, à l'église Saint-Augustin. Le curé avait décidé que je vienne ici pour des raisons de logement. Comme à Saint-Augustin, je travaille au service d'accueil de l'église Saint-Pierre. Créé en 1943 par des sœurs, ce homme de vieillard bien entretenu ne reçoit aucune subvention de l'État congolais. Il se contente des dons des personnes généreuses et du soutien de l'église catholique. Papa Daniel est déjà très marqué par le poids de l'âge. Il se plaint de douleurs aux jambes. Comme beaucoup de personnes de cet âge, il est fragile, dépendant et souvent victime des maladies particulières. Son plus grand regret, c'est le manque de contact avec sa famille, resté dans le Kassai central. Parfois, j'ai du mal à m'élever à cause de douleur. On a tous peur de la mort. Même Jésus, le fils de Dieu, a eu peur de mourir. Mais si Dieu décidait que je meurs, je ne pourrais rien y faire. Mon plus grand regret, c'est le manque de contact avec ma famille. Je n'ai aucune nouvelle d'eux. Si Daniel, grâce au prêtre, termine sa vie dans un établissement spécialisé, loin de sien, mamie perpétue, elle passe sa vieillesse en famille. A 96 ans, elle vit chez une de ses filles, avec ses petits-enfants. Ses enfants lui rendent souvent visite. Je suis très heureuse, grande est ma joie. Dieu m'a gardée. J'ai vu mes petits-enfants, leurs femmes et leurs enfants. Mes enfants ainsi que mes petits-enfants s'occupent très bien de moi. Cela me fait énormément plaisir. Je ne me souviens plus de mon âge. Mais le plus important, c'est la vie que Dieu me donne. Avant, j'aimais bien faire le chant. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Mon corps est devenu faible. De son séjour sur la terre, elle garde des bons souvenirs. Elle rend grâce à Dieu pour ses 11 enfants et 48 petits-enfants. Son souhait serait poser en paix en quittant la terre des hommes. Je me porte bien. Quand je vais à l'hôpital, on me demande si mes enfants s'occupent bien de moi. Et je dis toujours oui. Que Dieu ne me garde plus longtemps sur cette terre des hommes. J'aimerais bien me reposer. J'ai vieilli et mon corps est fatigué. Parfois, j'ai des malaises, des douleurs à la poitrine, au niveau du cou. C'est normal parce que je ne suis plus une jeune fille. Mais là, je me sens bien. Dans la société, les personnes de 3e âge souffrent généralement du réjet de la communauté. Cette situation engendre malheureusement des traumatismes et des problèmes mentaux. Nous avons nos grands-pères, nos cocos, qui ont des problèmes de fuites urinaires. Nous avons aussi ce problème d'Alzheimer ou autre, d'émence, dont la personne âgée oublie. La personne âgée pleure quand il ne faut pas. La personne âgée dit « je n'ai pas mangé » mais elle avait mangé. Et ce qui manque le plus, c'est le traitement pour les personnes âgées. La douleur, la personne âgée souffre de douleur. Et je dirais aux familles de rester proche de vos aînés. « Vieillir n'est pas la sorcellerie. Ça ne veut rien dire du tout. Vraiment beaucoup d'amour. » La prise en charge par le gouvernement congolais reste un grand défi. La générosité des particuliers reste le principal soutien. Pourtant, ces personnes qui, pour beaucoup, ont rendu des grands services à la nation, méritent d'être accompagnées dans la dignité pour leurs derniers jours sur la terre.